Ça y est, on y est ? Ok. Bonjour, bienvenue au TV studio Robert Walser Sculpture. Comme surprise, j'ai eu les visites d'un journaliste du matin dimanche, je crois, plus de conseillers nationaux, c'est vrai. Je suis heureux de vous accueillir ici, dans cette œuvre d'art, dans cette sculpture, que nous, tous les instants, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, pendant 86 jours, on construit ensemble. On le construit ensemble à la mémoire de Robert Walser, qui pour moi est un des très grands écrivains suisses. Et je suis content que ce travail, dans l'espace public, après six jours, amène vous, ici, dans cette sculpture. Donc, dans cette discussion que vous avez proposée, on va construire cette sculpture. Donc, ça fait partie de cette sculpture, de mon idée de sculpture, parce que mon idée de sculpture, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un matériau, mais c'est un échange, c'est un événement, c'est des rencontres, c'est des discussions, c'est des pensées. Et c'est pour ça que je suis très heureux que, très spontanément, on a l'occasion de sculpter ensemble à cette sculpture de Robert Walser. Je voudrais vous demander, vous, de vous présenter et peut-être vous dire pourquoi vous êtes là, tout simplement, et qu'est-ce qui vous amène d'être ici. Alors, Yvnie Desguerre, avocat Genève, conseiller national UDC, je suis ici contre mon gré, parce que j'ai été convoqué par le quatrième pouvoir, le matin dimanche, qui m'a ordonné de venir... On n'entend pas ? Non. Mais je croyais que le micro amplifiait, non ? Ça n'amplifie pas ? Non, ça n'amplifie pas. Alors, la raison pour laquelle je suis ici, c'est une convocation de M. Passer, qui tenait absolument à m'immerger dans cette sculpture. Et puis ensuite, une seconde convocation de vous-même, qui nous avait obligés à venir ici pour discuter. Et comme le thème de tout cela est la contrainte et la soumission, je pense qu'on a une parfaite illustration du thème. Voilà, moi, Samuel Bendahan, je suis conseiller national socialiste, vaudois et économiste aussi dans mon travail. Et je suis venu aussi sur la demande de M. Passer, mais en l'occurrence, ça me fait très plaisir, donc je ne me sens pas contraint, parce que j'apprécie beaucoup l'art contemporain. Alors, je n'aime pas toutes les œuvres, évidemment, mais j'aime beaucoup les démarches créatives. J'aime bien les œuvres participatives, les œuvres communes, et j'ai l'impression que c'en est une. Alors, voilà, moi, je me réjouis un peu de découvrir, de comprendre un peu mieux, puis de voir comment cette création évolue avec le temps. Maintenant, vous savez, moi, je suis le journaliste qui va rédiger un article sur la visite de deux conseils nationaux qui ont été choisis, évidemment, avec un casting volontariste. Samuel Bendahan, comme je le savais, apprécie plutôt l'art contemporain. Il visite beaucoup d'expositions sur ce thème. Et évidemment, Yves Nideguerre est dans le rôle un peu du méchant. Vous savez que vous avez parfois eu des problèmes avec l'UDC pour certaines œuvres, notamment celles qui avaient été exposées à Paris au Centre culturel suisse. Alors, on a pris un UDC intelligent, on va dire, parce qu'il adore faire de l'humour et des réflexions un peu caustiques sur l'art et les artistes subventionnés. Il en a déjà fait quelques unes sur le fait que voilà, on fait subventionner des choses qu'on n'aimerait pas voir dans son salon. Finalement, Yves Nideguerre doute de la qualité artistique, sans douter de la qualité didactique, mais il se demande si ce n'est pas plutôt du didactisme que de l'art. Alors, ça sera le début de notre première question. Est-ce qu'en fait, en venant ici, on apprend des choses sur Robert Walser, on a une sorte de flavor de Walser, mais est-ce qu'on a une flavor de Thomas Hirschhorn ? Oui, alors, moi, je pense que ce qu'on peut faire ici, on peut comprendre pourquoi Robert Walser est si important. On peut assister tous les jours à une lecture aujourd'hui par Antonio Rossi, un tessinois qui vient spécialement du tessin, parce qu'il est écrivain et il est aussi traducteur de l'oeuvre de Robert Walser. Donc, tous les jours, on a quelqu'un, un spécialiste, un chercheur, un scientifique qui vient pour nous dire pourquoi Robert Walser est un écrivain si important. Il y a plein d'autres, ici, événements, je les appelle des événements, qui sont en lien avec Robert Walser. Il y en a 35 en tout, ici. Ça commence par la lecture convaincante, ça commence par le journal, après c'est le journal, ici le TV studio, où nous, les gens qui viennent ici, on les interroge, on discute avec eux, on dit, on leur demande pourquoi Robert Walser est important, comment vous avez rencontré Robert Walser, qu'est-ce que spécialement vous aimez dans l'oeuvre de Robert Walser. Ensuite, on a une présence du Robert Walser Centre, qui est ici, de Berne, pendant toute la durée de 86 jours. Il y a une démarche assez muséale, vous auriez pu faire ça dans un musée, vous auriez pu, un musée aurait pu vous demander de faire le commissaire d'une sorte d'exposition, un peu participative sur Robert Walser. Alors, vous savez que depuis 1954 à Bienne, tous les 5-6 ans, il y a une exposition, ici, dans l'espèce publique. Donc ça va de 1954 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il y en avait 12 expositions dans l'espèce publique. Ça s'appelle les Schweizer Plastikaustellen. C'est une initiative formidable, je trouve, et unique en Suisse, d'exposer chaque 5-6 ans des oeuvres d'art dans l'espace public. Cette année, c'est moi, choisi par un couratrice, Kathleen Bühler, ici présent, par ailleurs, de faire partie de cette Plastikaustellen, ici, dans l'espace public. Moi, je suis un artiste que je pense compétent pour travailler dans l'espace public. Ce travail-là est le 70e travail que je fais dans l'espace public, parce que c'est ça votre question. Je suis fasciné par l'espace public, par le travail dans l'espace public. Je fais aussi des expositions dans les musées et aussi dans les institutions, dans les galeries commerciales, mais aussi dans l'espace public. Depuis le début, je vais toujours aussi vouloir faire un travail dans l'espace public, pas seulement en tant qu'artiste qui commence à être un peu connu, qui commande de faire quelque chose. Mais, comme moi, j'ai été invité par Kathleen Bühler de proposer un projet, j'ai tout de suite dit oui, tout de suite, à cause de cet héritage très riche de ce Schweitzer Plastikaustellen, et aussi à cause du fait que moi, j'ai un fan de Robert Walser, parce que depuis toujours, je voulais faire un grand travail à la mémoire de Robert Walser. Donc, Bienne, Robert Walser, espace public, une évidence. C'est pour ça que l'espace public, ce travail se trouve ici, dans l'espace public à Bienne. Sous ça, on a très bien compris. Vous êtes un organisateur d'expositions qui s'inscrit dans une série d'autres expositions. Vous avez votre artiste préféré, vous le mettez en scène de manière très intéressante. Et l'art qu'on peut découvrir ici, c'est l'art de Walser. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est ce qui vous donne l'autorité de déclarer que parce que M. Hirschhorn est un artiste, l'exposition, et non pas l'art qu'il contient, devient à son tour une œuvre d'art, et vous appelez ça sculpture. Ma définition de l'art, c'est de toute œuvre, enfin, toute œuvre d'art, c'est quelque chose dont s'extrait ou dont sort une pensée, mais d'une pensée ne sort jamais d'œuvre d'art, et ce que j'ai ici, c'est la pensée de M. Hirschhorn sur Walser. Et je n'appelle pas ça de l'art, mais de la technique muséale, sans doute originale et intéressante, un peu encombrante, un peu chère, mais intéressante, je le reconnais, mais ça ne répond pas à une œuvre d'art en tant que telle, sauf à imaginer alors que tout ce qui se passe à toutes les secondes de la vie de tous les êtres sur cette Terre, soit une œuvre d'art. Alors c'est possible, mais si trop d'art va finir par tuer l'art, pensez-vous pas ? Et la subvention avec. Je vous passe le micro tout de suite. Merci pour votre définition de l'art. Moi, j'ai un autre. Pour moi, l'art est un outil. C'est un outil pour me confronter au monde dans lequel je vis. Pour moi, l'art est un outil pour me confronter à la réalité qui m'entoure. Et aussi pour moi, l'art est un outil pour me confronter au temps dans lequel je vis. C'est ça ma définition d'art. Par ailleurs, je me considère comme un artiste, travailleur, soldat. Tout ça, ce sont des considérations narcissiques et autoproclamées. Il faudra me donner un truc objectif à l'occasion pour m'aiguiller. Moi, j'aurais juste une question parce que quelque part, il y a quand même cette question entre d'un côté le documentaire sur Walser. C'est-à-dire, on va dire, on va montrer au fait Walser, on va faire lire. Et puis la deuxième question qu'on peut avoir, c'est vous, vous avez choisi de mettre en valeur certaines choses. Et peut-être vous dites Walser est quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire chez Walser ? Et surtout, comment vous avez utilisé votre démarche artistique pour montrer ce que vous trouvez extraordinaire chez Walser ? Ce que je trouve extraordinaire chez Walser, c'est d'abord qu'il s'intéressait aux choses que personne ne regarde, qui ne sont pas importantes, aux choses soi-disant faibles. Ce que je trouve intéressant et ce qui me fascine chez Robert Walser, c'est que lui, il mettait l'importance sur des choses que d'autres ne trouvent pas importantes. Sur des choses qui paraissent faibles, sur des choses qui sont en difficulté. Ce que je trouve important dans l'œuvre de Walser, c'est que lui, tout était important pour lui. La description d'un petit détail était aussi importante que la description de l'ensemble. Ce que je trouve important dans l'œuvre de Walser, c'est que lui, il osait, par son écriture, par son texte, aller dans l'abîme. Il s'abîmait avec son écriture lui-même. Je trouve, en tant qu'artiste et auteur, je trouve que c'est un formidable exemple d'une radicalité et d'une perte de soi grâce ou pour le travail qu'il a fait. C'est pour ça que, par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste parce que je suis un fan inconditionnel de Robert Walser. J'aime tout chez Robert Walser. Alors, ce que je voulais faire, parce que c'était ça votre question, je voulais montrer, pas Robert Walser, pas ma définition de Robert Walser, mais seulement je voulais donner une forme à mon amour inconditionnel de Robert Walser. En faisant quelque chose de grand, en faisant quelque chose de très, très dense, de très chargé sur la place la plus importante, la plus centrale à la ville de Biens. Est-ce que vous venez d'expliquer sur le fait que tout ait la même importance, comment ça se traduit dans ce que vous avez choisi de mettre ? Parce que vous avez fait quelque chose de grand, mais vous avez choisi de mettre certaines choses. Certainement, vous avez dû choisir de ne pas en mettre d'autres. Donc, vous avez fait des choix de ce qu'on peut voir quand on se balade, des gens à qui vous avez choisi de donner la parole ici et d'autres à qui n'ont pas la parole. Donc, vous, vous avez quand même fait un certain nombre de choix. Alors, pas tout a la même importance quand même. Certaines choses sont plus importantes pour vous que vous avez montré ici. Quels sont les choix que vous avez faits qui sont importants pour vous ? Comment avez-vous montré à travers cette œuvre ce fameux « Alles ist gleich wichtig » ? Justement, je n'ai pas d'accord avec vous. Je n'ai pas fait des choix importants ou pas. J'ai essayé justement de ne pas faire ça. Par exemple, ici, tout le monde a la parole avec la condition, sous la condition que savoir avec Bienne, avec Robert Walser, avec un rapport spécial ou personnel que quelqu'un a avec Robert Walser ou Bienne. Parce qu'ici, c'est une sculpture qu'on fait ensemble à la mémoire pour le travail de Robert Walser. Et donc, tout doit être un lien, mais ça peut être des liens très superficiels, comme ça peut être des liens, comme la conférence tout à l'heure d'Antonio Rossi. Certainement, un lien très précis, très chargé, très fouillis. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que votre question, vous me dites que tout est important. Pour moi, oui, on peut passer 12 heures ici, par exemple, sans passer à l'extérieur, parce qu'on s'occupe des toilettes, on peut manger quelque chose, on peut boire quelque chose, on peut se nourrir avec une lecture de lettres, on peut avoir des discussions. Et moi-même, je suis présent tout le temps pour m'occuper qu'il y a du papier dans les toilettes, pour m'occuper qu'avec d'autres, que ça maintient et que l'espace public est garanti dans cet espace. Parce que cet espace ne m'appartient pas, comme il n'appartient pas aux autres, il est partagé. Donc moi, je dois garantir quelque part que ça reste espace public, ce travail ici. Une toute petite question, parce que c'est toute petite, les migrants, je ne sais pas si c'est les migrants, mais les gens qui sont filmés dans la salle et qui sont diffusés en vidéo là-bas et qui sont en photo en bas, quel est leur lien avec M. Walser ? Et puis quel est le lien de Rolex qui est affiché aussi dans le Sergex avec M. Walser ? Je dis bien, je dis si vous avez écouté, bien ou Walser, parce que Walser était à Bien. Il y a un travail formidable qui est commencé avant d'Henrique Munoz-Cartia, qui a commencé un travail il y a quelques années, Die Welt in Biel. Il demande aux gens qui sont ici, des Biennois, il demande pourquoi vous êtes ici dans cette ville. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'en coopération avec lui, il continue ici ce travail Die Welt in Biel, Le Monde à Bien. Et donc, il interroge des gens qui sont peut-être, peut-être, pas forcément nés ici, mais qui sont à Bien. Et pourquoi le lien avec Walser ? Effectivement, parce qu'il était biennois. Robert Walser était un biennois. C'est ça le lien avec Robert Walser. Si vous me demandez le rapport avec Rolex, parce que c'est la ville de Montre. Moi, j'étais en Inde, j'étais en Chine récemment et j'étais aux Etats-Unis récemment. J'ai dit, je vais faire mon prochain projet à Bien, personne ne connaît Bien, mais quand je dis Rolex, Omega, Tissot, Swatch, on connaît Bien. C'est pour ça qu'il y a le lien. Et il se trouve ça très important aussi par rapport à la ville, cette histoire de Bien d'horloge. Est-ce que les horlogers font partie des mécènes ou sponsors de la sculpture ou pas du tout ? C'est juste pour rappeler l'aspect horloger de Bien ? Ils sont peut-être indirectement, ils ne sont pas directement sponsors, mais ils sont peut-être indirectement sponsors de cette sculpture parce qu'ils payent les impôts. Ici, à Bien, qu'est-ce que je sais ? Mais directement, ils ne sont pas sponsors. Mais indirectement, tout le monde est sponsor comme tout le monde supporte et je crois et j'espère être fier de supporter l'art et la culture dans ce pays. Oui, l'art et la culture méritent admiration, respect. La question, c'est que lorsqu'on voit une œuvre d'art, en général, on la détecte comme œuvre d'art plutôt que comme objet artisanal, par exemple. Même si l'art et la culture artisanal est très jolie ou peut-être très significatif, très utile, très didactique, on détecte l'œuvre d'art par l'émotion artistique, par l'expérience artistique que l'on ressent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la pensée peut émerger d'une œuvre d'art, mais elle ne peut pas être en amont d'une œuvre d'art. Enfin, elle ne peut pas contenir une œuvre d'art. Elle ne peut être qu'un rayonnement de cette œuvre d'art dans le meilleur des cas. Et en tombant sur cette exposition-là, on s'est beaucoup posé la question de votre démarche didactique. C'est ce dont on a parlé énormément. Mais l'émotion artistique de l'œuvre en tant que ceci serait une sculpture, puis c'est en bois, donc ça pourrait être une sculpture, pourquoi pas. Je ne l'ai pas éprouvé. Alors sans doute parce que je suis fait d'un bois un peu insensible aux choses qui vous font vibrer. Mais j'ai l'impression que c'est une projection dans un style un peu délicieusement roté fabrique, ou Rite Halle, ou l'usine à Genève, où on a effectivement un carfarnum et un fourmillon de possibilités créatrices qui sont offertes, dans une forme de pseudo-liberté, avec des figurants d'ailleurs. Mais l'émotion artistique, je dis figurant parce qu'il y a des fauteuils, on a interrogé les gens assis là, on a demandé pourquoi vous êtes là, parce que d'habitude on est à d'autres endroits, mais bon, c'est confortable. Donc voilà, il y a une espèce de fabrication d'une vie qui, à mon avis, est relativement artificielle, et surtout qui ne m'a pas ému en tant qu'œuvre d'art. Elle m'a intéressé en tant que démarche didactique. Je pense que Walser mérite d'être connu. Qu'il faille en faire autant, aussi cher, et en empêchant les taxis de faire leur travail pendant aussi longtemps, pour Walser, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de le faire aimer, en tout cas par les chauffeurs de taxi. Mais la démarche didactique, autant je la comprends et je la trouve intéressante, autant la démarche prétendument artistique, je ne l'ai pas ressentie. Vous êtes absolument souverain et libre de penser ce que vous voulez penser, et de ressentir ce que vous ressentez. Chaque œuvre d'art, c'est pareil. Si moi j'y vais au musée et je vois un tableau de Mondrian ou de Da Vinci, c'est à moi d'établir un dialogue ou pas. Ça n'arrive pas à tous les œuvres. Ça n'arrive pas à moi devant chaque œuvre, évidemment. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je voudrais juste vous dire que je suis là depuis maintenant six jours, tous les jours, de 10 heures à 22 heures, et je rencontre des gens, je parle avec des gens, j'observe des tout petits événements que moi qui me rend heureux. Par exemple, hier, j'ai vu un couple de gens assez âgés qui lisaient tous les deux, qui étaient côte à côte, qui lisaient tous les deux un livre. Je ne sais même pas si c'était un livre de Robert Walser dans un canapé. Moi, je travaille pour ce moment-là, pour ce moment que j'appelle des moments de grâce. Hier soir, avant la fermeture à 10 heures, pour la première fois, moi, j'ai vu que quelques personnes qui, normalement, sont du banc assis devant, sont montées avec leur canette de bière et ont fait partie, en quelque sorte, de cette œuvre d'art. Ça, c'est des moments pour lesquels je travaille. Ces moments, ils sont très, très peu. Ils sont très rares, très, très, très rares. Mais ils sont là. Je les appelle des moments de grâce. Et je sais qu'ils existent. Et moi, je suis juste un des témoins de celui-là. Mais c'est pour ça que c'est important de faire un si grand travail, si cher, comme vous dites, pour créer les possibilités que des moments de grâce arrivent. Et si je peux vous dire quelque chose, je suis confiant, après six jours, que pendant les 80 jours qui viennent, on aura des moments de grâce ici, à la Robert-Brasse, à la sculpture. J'ai une dernière question. Après, on va vous laisser. Sur, j'allais dire, l'esthétique Hirschhorn. Moi, j'ai déjà vu des œuvres, des sculptures de vous. Il y a toujours cette esthétique, on va dire, souvent du bois, de chantier, de tag, le fameux scotch brun, c'est presque une marque de fabrique. Comment vous avez développé cette esthétique ? Et de quelle manière, ça va un peu dans le sens de ce que dit peut-être M. Niedegger, de quelle manière vous estimez qu'elle peut, aujourd'hui, dans le monde contemporain, participer d'une sorte d'esthétique de la beauté contemporaine ? Je ne sais pas, il y a le monde du tag, etc. Enfin, c'est l'esthétique Hirschhorn, vous la définiriez comment ? Je choisis, c'est vrai, ce que vous dites depuis toujours, depuis que j'ai commencé, ces matériaux pauvres, ces matériaux, moi j'appelle ça des matériaux non exclusifs, ces matériaux universels, les matériaux que tout le monde utilise. On vous en dit ? Je vais me permettre, malgré la soumission qui est la règle dans ce lieu, de voir mon prochain train, parce que vous avez un prochain rendez-vous, avec votre permission, bien sûr. Je ne sais pas si on a un instant de grâce ou pas, ici. Vous voulez reprendre, là où vous en étiez ? Donc, les matériaux que je choisis, c'est justement des matériaux que je choisis pour des raisons que je viens de dire. Ils ne sont pas chers, ils sont connus pour faire autre chose que l'art. C'est des matériaux universels qu'on peut trouver partout. Par exemple, le scotch, on peut trouver partout au monde. Ce scotch brun peut être en différentes couleurs différentes. C'est des matériaux qui ne veulent pas, et c'est pour ça que je les ai choisis, intimider par la matérialité. C'est des matériaux aussi qui ont, en tant que tels, pas un plus-value, en tant que matériaux artistiques, par exemple. C'est pour ça que je tiens maintenant, même si je suis actuellement en difficulté, par exemple, pour des raisons écologiques, parfois. Mais parce que je me suis décidé, il y a 30 ans, pour travailler avec ces matériaux-là, pour ces raisons-là, j'appelle ça des raisons politiques. Je veux maintenir ça, je veux rester fidèle à ces matériaux-là, et j'accepte toute la critique et aussi le prix à payer que ces matériaux peuvent tomber dans une case ou dans une autre. Mais pour moi, c'est des matériaux qui véhiculent l'aspect précaire, c'est-à-dire l'aspect de survie, de l'absolue survie, l'aspect qui veut appeler à la créativité pour survivre dans ce monde, dans ce temps, dans ces réalités qu'il y a la nôtre. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, on peut dire que ça laisse personne indifférent. Et que je pense aussi que les gens qui vont passer dans cette gare auront un moment ou un autre, ceux qui passent tous les jours, ils vont forcément monter, voir ce qui se passe. Donc merci de nous avoir accordé ce moment. Et on va aller prendre nos trains respectifs vers d'autres parties du pays. Mais enfin, vous avez déjà réussi à nous faire venir les trois jusque dans votre oeuvre de Lausanne, Genève ou Frontenfeld. Vous allez à Frontenfeld, vous ? Oui. Donc, vous voyez, c'est comme quoi ça marche. En tout cas, en partie. Merci pour ce petit moment de grâce. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501